... Bonsoir Laurel Vert. Bonsoir. On est très heureux de vous retrouver cette fois en compagnie de Françoise Héritier avec un livre que vous avez intitulé Le goût des autres qui est sorti aux éditions Albin Michel. Ce livre, moi, j'ai eu l'impression d'être en reportage avec vous, d'être en documentaire et ça m'a beaucoup fait penser au travail d'Agnès Varda. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça ? Écoutez, je ne sais pas si vous avez des pouvoirs de transmission de pensée, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai passé la matinée chez Agnès Varda parce que je travaille sur Agnès Varda et je vais accompagner par un ouvrage une grande rétrospective à la Cinémathèque dans un an et demi. Donc peut-être suis-je influencée par Agnès Varda mais à l'époque, quand je travaillais sur Françoise Héritier, je ne travaillais pas encore sur Agnès Varda. Mais par contre, les deux femmes ne se connaissaient pas, mais avaient beaucoup de choses en commun, je pense. Le souci des autres, la manière dont la réalité peut être transmise à d'autres générations, le goût de la vérité et le sens et l'importance de l'apprentissage des connaissances et les valeurs humanistes. Quelque chose de l'ordre de la douceur, presque de la langueur aussi, de prendre le temps comme si, en fait, cette injonction à ralentir que nous avons aujourd'hui n'avait pas de meilleur écho que cet exemple-là, que l'exemple qu'elles nous ont donné toutes les deux ? Je pense qu'elles ont passé leur vie, l'une grâce à son sens de l'observation, l'autre, Varda, qui avait aussi un sens aigu de l'observation, mais qui a d'abord utilisé l'appareil photographique, puis ensuite la caméra, puis ensuite n'importe quel matériau pour devenir une artiste totale et complète. Françoise Héritier, elles avaient à peu près le même âge. Françoise Héritier, elle, avait été traversée dans son enfance par les bruits de la guerre et elle faisait partie d'une génération plus livresque, c'est-à-dire que c'est l'éducation qu'elle a reçue à l'école, puis ensuite le fait qu'elle ait été une bonne élève à l'intérieur du lycée où elle a étudié, qui lui ont donné le goût d'apprendre. Et alors qu'elle avait des parents qui n'étaient pas très féministes, elle était issue d'une famille où elle avait un frère et une sœur et les parents se sont employés à essayer d'inciter le frère à faire carrière, mais pas les deux filles. Et c'est l'éducation qu'elle a reçue et l'incitation par ses professeurs qui ont fait que vraiment d'elle-même, un peu contre la volonté de ses parents, elle voulait être égyptologue ou elle voulait être professeure. Et puis le hasard a voulu que dans ses études et puis le hasard aussi de la jeunesse très sensuelle qu'elle a eue et très amoureuse fait que elle qui aimait beaucoup le jazz, elle qui aimait beaucoup danser, elle qui aimait beaucoup ne pas dormir la nuit pour vivre dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, un beau jour a rencontré par un garçon dont elle était à mon avis déjà un peu amoureuse elle a rencontré Claude Lévi-Strauss et c'est ce garçon qu'elle va épouser quelques années plus tard en Afrique qui va l'amener au cours de Claude Lévi-Strauss qui à l'époque était un total inconnu et elle va tomber amoureuse de l'anthropologie et de ce que ça voulait dire. Mais en réalité, on le voit bien dans ce livre sur lequel vous retracez son histoire, finalement, Françoise Héritier a vraiment saisi le réel dans tout ce qui lui est arrivé. Elle a rebondi sur les événements et ce qui s'est présenté à elle pour avancer. Tout le temps, oui, ça a été sa méthode. C'est une jeune fille qui a eu une éducation assez restrictive et pas forcément évasive et pourtant elle avait le goût de l'évasion. Et quand elle a rencontré Claude Lévi-Strauss qui au cours du premier séminaire auquel elle a assisté lui raconté à cette poignée d'étudiants qui étaient là comment les jeunes gens tiraient à l'arc les aigles royaux d'une manière différente selon qu'ils avaient une promise ou pas dans le clan dont parlait Claude Lévi-Strauss, elle s'est dit mais on est où ? Tout d'un coup, elle a perçu l'attraction et la très très profonde qu'elle aura tout au long de sa vie pour l'ailleurs, les cultures lointaines. Et petit à petit, elle s'est dit qu'elle allait quitter l'histoire, l'égyptologie pour aller... Il y a pas mal... Une de ses grandes idoles c'était Champollion. Mais il y a pas mal je trouve de comparaisons à faire entre son désir d'être égyptologue et la grande anthropologue qu'elle est devenue, c'est-à-dire déchiffrer, essayer de déchiffrer, trouver des alphabets, secrets, essayer de décrire des civilisations sauf que elle, Françoise Héritier, elle a choisi de vivre la découverte d'une civilisation vivante. Elle a choisi d'aller dans ce qui n'était pas le modèle occidental et de vivre très concrètement dans une civilisation dont elle ignorait tout, la langue, les mœurs, les manières de faire famille, les manières d'habiter, les manières de manger, les manières de dormir, et petit à petit, mais ça a été très violent, elle s'était prise de l'Afrique. Je dis ça a été très violent parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les archives de Françoise Héritier qui sont maintenant aux archives nationales. et elle a laissé 18 kilomètres de linéaires, donc autant vous dire une bonne partie de sa vie. Elle a archivé tout, aussi bien les photos, aussi bien les documents de travail, aussi bien les notes de travail, aussi bien les ébauches de ses futurs livres, aussi bien les agendas, les correspondances, etc., etc. et on voit que la première fois qu'elle arrive en Afrique, quand elle sort pour la première fois de l'avion, les avions s'appelaient alors des caravels, c'était toute une histoire d'aller en Afrique. Quand elle est partie pour la première fois en Afrique, il y avait, c'est pas comme maintenant, il fallait faire des escales, etc., et la première fois qu'elle arrive sur le sol africain, elle sent l'odeur chaude de l'Afrique, l'odeur épicée, comme elle dit, et à partir de là, une passion nouvelle va commencer et qui va devenir une passion jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui change son approche scientifique, c'est d'être à la fois très rigoureuse, comme tous les chercheurs, mais en même temps, d'y mêler quelque chose de plus émotionnel et de continuer de se dire qu'elle est en apprentissage permanent de tout et comme une enfant ? Comme une enfant, je pense qu'elle a gardé le goût de l'enfance et que son enfance qui a été assez merveilleuse tout en étant en même temps très angoissante puisqu'elle a vécu la guerre, elle a vécu ce moment où avec sa famille, elle va se retrouver sur les routes de l'exil, elle va avoir des morts très jeunes, ça va beaucoup la hanter tout au long de son existence, mais ça va avoir aussi son versus merveilleux parce que des deux côtés des grands-parents aussi bien maternelle que paternelle, elle est issue de familles paysannes et donc ses propres parents vont l'amener dans les fermes des grands-parents où elle va vivre des étés très étirés et au cours de ces étés, elle va tout apprendre, le travail de la ferme, elle sait traire les vaches, elle sait faire les moissons, elle sait faire le jambon, et elle sait broder, elle sait coudre, elle sait rapetasser, comme elle dit, elle est très habile de ses mains et elle gardera ce don à ses tricotés et elle va utiliser ses mains jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui ne va jamais disjoindre ses grandes qualités intellectuelles de ses qualités manuelles et c'est quelqu'un qui va faire tout au long de son existence l'éloge du manuel. Elle était très fière de savoir faire des broderies, elle était très fière de savoir cuisiner, elle était très fière de savoir réparer une prise d'électricité dans sa maison de campagne ou dans son appartement, elle était très fière d'avoir la main verte, elle était abonnée à une revue qui existe toujours des oiseaux parce qu'elle savait nommer tous les différents oiseaux quand vous vous baladiez dans la campagne avec elle, elle connaissait les noms des arbres mais aussi les noms des oiseaux et elle n'a jamais séparé ces deux savoirs et quand elle était jeune, ses deux grands-mères qui passaient toutes leurs vacances ensemble, des vacances très longues de trois ou quatre mois ne s'entendaient pas du tout. Et elle en a témoigné à plusieurs reprises. Donc, les deux grands-mères qui étaient là pour la surveiller, pas le droit d'aller faire du vélo une fois la nuit tombée, il fallait rester dans la maison et mettre la table, aider à faire la cuisine, ne pas dire un mot pendant les repas pendant que le petit frère, lui, pouvait faire du vélo jusqu'à n'importe quelle heure et quand il y avait du lait à aller chercher à l'étable avec les grands bidons de lait qui pesaient très très lourd. C'était la petite Françoise qui, à l'époque, était très maigre et très frêle qui se tapait de soulever les grands bidons de lait pendant que le frère ne faisait rien du tout parce qu'un garçon, ça ne travaille pas mais une fille, il faut savoir tout faire, y compris les tâches les plus ingrates et les plus lourdes. et donc elle a observé pendant de multiples soirs et fins d'après-midi ces deux grands-mères qui avaient trouvé un terrain d'entente, c'était de faire les pipelettes. Donc ça donnait ce genre de conversation. As-tu entendu parler de la cousine germaine, du pharmacien qui a rencontré au cours de la communion solennelle il y a maintenant trois jours, un arrière-cousin par le frère aîné du cordonnier et figure-toi que là, ils ont commencé à se parler, je crois, disait la grand-mère à l'autre grand-mère, je crois qu'il y a quelque chose qui va commencer à se produire parce qu'on les a vus dans les rues à 6 heures de l'après-midi alors qu'ils n'avaient pas l'autorisation, etc. Et Françoise Héritier qui va devenir plus tard, elle s'appelle Héritier, je ne veux pas faire de la psychanalyse à trois balles, mais quand même, elle s'appelle Héritier et en tout cas, elle va comprendre très très vite, elle va écouter et elle va comprendre ce que c'est que des liens de parenté, ce que ça veut dire une famille, ce que ça veut dire des alliances et elle va devenir experte internationale des liens de parenté. et plus tard, ça va lui servir beaucoup parce que quand elle va rejoindre plus tard le laboratoire de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, la principale étude que mène Claude Lévi-Strauss, c'est les études de parenté. L'anthropologie se déploie sur beaucoup de thématiques à la fois institutionnelles et beaucoup de sujets disciplinaires, mais la voie royale que va emprunter Claude Lévi-Strauss pour devenir le pape du structuralisme, c'est la voie de la parenté. Et il y en a une qui maîtrise complètement les systèmes de parenté, c'est Françoise Héritier depuis son enfance. Et j'ai retrouvé dans l'enquête que j'ai faite, pas dans ses archives parce qu'elle était trop modeste pour les mettre dans ses archives, mais dans les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, un film qui avait été fait à l'occasion de l'accession de Claude Lévi-Strauss au Collège de France. Et Claude Lévi-Strauss invite Françoise Héritier dans ce film comme invité. Et on voit Françoise Héritier avec des mini-jupes, des bottes jusque-là, très sexy, qui arrive au séminaire, s'affume comme des pompiers, d'ailleurs, dans ce séminaire de Claude Lévi-Strauss parce qu'à l'époque, tout le monde fumait, mais y compris dans les cours du Collège de France. Et alors, Claude Lévi-Strauss lui dit « Alors, ma chère Françoise, vous revenez du terrain, vous avez été chez les Samo en Haute-Volta. Est-ce que vous pouvez nous parler du système d'alliance, du neveu utérin ? » Et alors, il y a Françoise Héritier tout en clopant avec du rouge à lèvres bien rouge, très sexy, qui, de sa voix flûtée est très douce, commence à dire des choses auxquelles on ne comprend rien. Mais elle, elle sait de quoi elle parle. Il y a deux personnes dans le séminaire qui comprennent, c'est Claude Lévi-Strauss et Haine. Mais ça, c'est grâce aux deux grands-mères. Et donc, cette alliance d'une grande théoricienne et d'une grande, comme vous le disiez, d'une, quelqu'un de très sensible et de très matérialiste, elle l'a toujours eu jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la rédaction des derniers ouvrages comme « Le sel de la vie », etc., qui est une suite de haïkus à la fois très philosophiques et en même temps très matérialistes. Parce qu'elle ne s'arrête pas, parce qu'elle ne s'arrêtera jamais, parce qu'elle continue d'écrire et de produire, parce qu'elle le dit dans « Le sel de la vie », finalement, c'est une continuité. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi on parle d'étape dans la vie, mais c'est une continuité. Et il y a un autre élément, est-ce qu'il lui vient de cette période d'enfance ou plus tard, de son lien aux hommes au Collège de France, puisqu'elle a beau être la deuxième femme au Collège de France, elle n'en est pas moins entourée d'hommes et elle est victime aussi, quelque part, de la vision de la femme à cette époque. Qu'est-ce qui fait précisément qu'à un moment donné, elle s'arrête et elle observe la domination masculine dont elle dit qu'elle est à la fois flagrante et invisible ? Alors, je pense que c'est un long cheminement qui va la mener vers la domination masculine et vers deux de ses opus qui sont dans son œuvre parmi les plus importants, « Masculin féminin 1 » et « Masculin féminin 2 ». Il y a huit ans qu'ils vont séparer ces deux opus. Ce long cheminement, je crois qu'il va commencer dès l'enfance. Elle est très outrée et dans les cahiers de petite fille, parce qu'elle tient une sorte de journal intime assez lapidaire, mais où il y a pas mal de remarques, elle est très outrée, petite, que son frère ait le droit de faire de la bicyclette et qu'elle, elle n'a que le seul droit de rester à la maison et d'aider au ménage. Ça la choque beaucoup. Ce qui la choque beaucoup aussi dans son enfance et dans son adolescence, c'est qu'au premier étage de la ferme familiale où elle va passer beaucoup d'années successives, il y a une sorte de grand tableau généalogique dont elle parlera beaucoup, qui montre au sommet un homme et une femme. La femme va dégringoler à partir de 40 ans, parce que c'est déjà une vieille femme qui ne peut plus rien faire à part de s'occuper de ses futurs petits-enfants, pendant que l'homme, au fur et à mesure qu'il vieillit, devient quelqu'un d'extraordinaire, conquérant le monde, allant de projet en projet, s'occupant de ses enfants, assumant l'éducation et ayant l'intégrité de son appareil psychique et aussi physique, alors que la femme, elle meurt beaucoup plus tôt, 30 ans avant son mari. Ça, ça l'a beaucoup choqué comme vision de l'existence. Donc elle s'est dit très jeune, moi je serai comme un garçon et je ferai ce qui me plaira de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle va faire, parce qu'à l'époque, c'est étrange, mais il faut le rappeler, il n'y a pas beaucoup de filles diplômées de l'université. Elle va décider d'être ultra diplômée et elle va y arriver avec pas mal de facilité, mais n'empêche que ça ne va pas l'arrêter d'être, je ne sais pas, il y a peut-être 3 filles sur 30 garçons quand même à l'université. Ça ne va pas la gêner, elle va y aller et elle va réussir. Ensuite, dans le séminaire de Claude Lévi-Strauss, à l'issue d'un séminaire, au bout de quelques mois, Lévi-Strauss dit, il y a un organisme du genre CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, qui dit, on cherche deux personnes pour aller faire un relevé de terrain en Haute-Volta, nom actuel du Burkina Faso. Elle lève le doigt. Son petit copain, celui qui est en train de devenir son petit copain, lève le doigt aussi, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour ça qu'elle lève le doigt aussi. Elle veut partir de France, elle veut aller à l'aventure et peu importe qu'elle soit une fille, sauf que le CNRS et leur STOM, qui était le département agricole qui envoyait les chercheurs en dehors de France, ne veut pas l'envoyer parce que c'est une fille. Et dit, on ne veut pas vous envoyer parce que c'est dangereux. Alors elle dit, mais moi, je considère que ce n'est pas dangereux, donc je vais y aller. Alors elle va continuer à combattre et à essayer de trouver les moyens pour aller en Afrique. Et finalement, de guerre l'asse, le CNRS va lui dire, oui, mais ce qu'on cherche pour cette mission, c'est des personnes qui sont qualifiées en géographie. Or, elle est qualifiée en histoire. Alors elle dit, mais je vais faire des études de géographie accélérée. Elle s'inscrit en licence de géographie où il n'y a que des garçons. Ils ne veulent pas l'inscrire. Elle dit, mais moi, je veux être géographe. De guerre l'asse, elle va réussir à se faire inscrire en géographie. Elle revient vers le CNRS en disant, j'ai mon diplôme de géographe. Et à ce moment-là, le CNRS lui dit, oui, mais il faut savoir faire des relevés de terrain. Vous n'avez pas ce diplôme-là. Alors elle dit, eh bien je vais prendre des cours accélérés et elle va prendre pendant six mois des cours accélérés. Là, ils vont lâcher l'affaire et ils vont l'envoyer en Afrique. Donc vous voyez, pour elle, et c'est quelque chose de naturel parce qu'elle a quelque chose de garçon manqué. Rien ne lui fait peur. Elle se sent très profondément à l'intérieur d'elle-même aussi capable physiquement, psychiquement et intellectuellement qu'un garçon. Mais en ce qui est... C'est un pardon. Non, mais donc, ça va être déjà une révolte depuis l'enfance et ensuite, si vous voulez, à partir du moment où elle va sur le terrain, toutes les observations qu'elle va faire dès le premier terrain vont lui indiquer qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche, que les femmes se réveillent à l'aube à 5h30 du matin et qu'à peine réveillées avec un bout de tissu dans le dos, elles ont les enfants derrière le dos mais elles vont piler le mille pendant deux heures pendant que leur mari dorme. Ensuite, elle va voir que les femmes travaillent tout le temps, pas seulement à l'aube mais durant toute la journée. Elles vont travailler dans les champs, eux, ils jouent aux cartes, de temps en temps, ils font semblant de travailler en discutant sur les problèmes de succession, de terrain, etc. et le soir, elles s'aperçoivent qu'avec la bière de mille qu'ont faites les femmes, ce sont les femmes qui vont tenir ce qu'on appelle les cabarets où vont se discuter les systèmes d'alliances, les systèmes de mariage, les systèmes de parenté, etc. Les femmes n'ont le droit d'y aller que si elles ont fait la bière de mille mais Françoise, à partir du moment où elle comprend très vite au bout de 15 jours, 3 semaines, que c'est là que se discutent les choses les plus importantes, va demander aux hommes si elle peut aller au cabaret et elle va obtenir, comme un homme, si j'ose dire, d'aller au cabaret et à partir de ce moment-là, elle va essayer d'observer pourquoi il y a une domination masculine aussi prégnante, aussi obstinée et elle va essayer de comprendre non pas seulement uniquement dans la société où elle va beaucoup travailler, elle va travailler dans deux sociétés mais plus particulièrement celle des Samo, mais dès qu'elle rentrera en France, elle va essayer d'écrire sur cette inégalité criante et elle va essayer de trouver des points de comparaison comme lui enseigne son maître, Claude Lévi-Strauss, à travers le monde où cette domination s'exerce et elle va essayer de faire un tableau comparatif de cette domination masculine ce qui va l'amener des années plus tard à ce livre, à cet opus majeur qu'est la domination masculine. Comment expliquez-vous que cette femme profondément féministe, finalement, incroyablement brillante, je ne dirais pas idéologue, mais féministe de nature, de tempérament. Comment expliquez-vous que finalement, on en est l'image d'une femme douce, calme, tranquille ? Mais parce que je pense qu'on peut être les deux. Alors comment a-t-elle réussi, elle ? Comment a-t-elle réussi, elle, dans ce contexte des années 70, par ailleurs, finalement, s'y révolté aussi, puisque c'est les années du MLF ? C'est le moment où vous la rencontrez. Et donc, comment réussit-elle, elle, à être les deux dans ce climat assez animé ? Je pense qu'elle a été très intéressée par les mouvements du MLF. Elle n'y a pas adhéré au début. Moi, j'étais extrêmement jeune et j'y adhérais dès le début et je dois dire que ça a construit ma vie et mon socle de valeur. Mais elle avait beaucoup de considérations pour les militantes que nous étions. Mais elle, elle était une scientifique. Nous, nous étions des militantes et nous étions des étudiantes. Elle, elle était déjà enseignante, professeure, etc. Et on suivait ses séminaires comme on suivait les séminaires à l'époque de Pierre Bourdieu, de Michel Foucault qui tous les deux étaient au Collège de France, de Gilles Deleuze qui était à l'université de Vincennes, de Vladimir Yankelevich qui n'était pas au Collège de France mais qui était à la Sorbonne. C'était une période où le militantisme du MLF allait de pair avec un appétit de savoir et des professeurs extraordinaires. Et Françoise Héritier enseignait déjà l'inégalité des sexes dans d'autres civilisations que la nôtre. Mais tous ces savoirs et tous ces professeurs faisaient une sorte d'humus, si vous voulez, assez exceptionnel où les savoirs perfusaient. D'ailleurs, le structuralisme avec Claude Lévi-Strauss était hérité, et d'ailleurs Claude Lévi-Strauss l'a dit dans plusieurs ouvrages, de la linguistique. et donc Pierre Bourdieu aidait Claude Lévi-Strauss qui lui-même aidait Gilles Deleuze, etc., etc. Il y avait une espèce d'atmosphère d'émulation intellectuelle. Et tous ces grands professeurs étaient amis dans la vie. Et ils se voyaient beaucoup en dehors des cours de professoraux qu'ils donnaient dans les différentes universités. et nous, les étudiants, on avait cette chance de pouvoir d'utiner de séminaire en séminaire et tout ça formé et tout ça était très militant aussi parce que les fois, les soirs, moi, je n'allais pas dans les réunions quand même deux soirs par semaine pour le MLF. C'était lourd dingue parce que moi, à l'époque, j'avais deux enfants, un enfant tout petit qui est sorti de mon ventre et puis un autre enfant du premier mariage de mon mari. J'aime autant vous dire que mon mari, il n'était pas content au départ quand je lui disais tu vas faire les courses et puis tu t'occupes des enfants le soir et moi, je vais à mon séminaire du MLF. Mais petit à petit, il s'y est fait et il est devenu féministe aussi. Mais donc, il y avait un militantiste, par exemple, Michel Foucault militait dans le GIP, groupe information prison. Et tous les samedis matins, nous, les étudiants, ils nous demandaient d'être devant la prison de la santé pour aller apporter des livres aux femmes des détenus qui faisaient la queue pour rentrer à la santé. Donc, c'était une atmosphère de militantisme et Françoise Héritier, elle a adhéré à cette atmosphère de militantisme et elle a développé patiemment, d'abord par une étude très intellectuelle de comparatisme entre différentes civilisations sur l'inceste, puis ensuite sur le rôle des femmes à l'intérieur de certaines mythologies. Vous voyez, exactement comme elle faisait, dès qu'elle est arrivée en Afrique, quand elle ne comprenait pas quelque chose et que ses sources d'informations étaient les femmes, elle disait, bon, alors attends, je ne comprends pas tout ce que tu dis, j'ai mon informateur, mais comme je ne comprends pas bien, tu vas prendre des galets, des petits bouts de cailloux ronds pour dire une femme et tu vas prendre des bouts de bois longs pour dire un homme et tu vas me construire des arbres généalogiques, des systèmes d'alliances, etc., etc. Et donc, là aussi, on retrouve le côté très matérialiste et puis, elle faisait des schémas que j'ai retrouvés dans ses carnets de travail de terrain. Elle faisait des schémas et puis le soir, dans sa petite case, elle réfléchissait au schéma et puis petit à petit, elle articulait des théories. Donc, c'est passé par l'inceste et c'est passé aussi par l'échange des femmes, les théories de Lévi-Strauss sur la parenté et les systèmes de parenté elle est petit à petit devenue une élève qui a dépassé le maître. Et d'ailleurs, le maître, il y en a pas mal voulu et est devenu assez jaloux parce qu'il a assez vite compris que cette femme-là, non seulement elle comprenait très vite les principes du structuralisme, elle comprenait très bien les systèmes de pensée que développait Claude Lévi-Strauss, mais si vous voulez, elle a développé des théories féministes par rapport aux théories des systèmes élémentaires de parenté qu'avait théorisé Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss disait à partir du moment où il y a civilisation, il y a construction de famille. Ces constructions de famille, ce sont les hommes qui échangent les femmes. Et puis, on va essayer d'expliquer pourquoi. Si on a le temps, on pourra expliquer pourquoi. Mais au bout de quelques années, ça lui a pris une petite décennie, François Zéritier, elle a dit, mais pourquoi on échange les femmes ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que Claude Lévi-Strauss nous baratine, nous baragouine ? Ça veut dire que les femmes sont des objets si on les échange ? Ça veut dire qu'elles ne sont pas les égales physiquement, intellectuellement des hommes. Pourquoi Claude Lévi-Strauss dit que c'est les hommes qui échangent des femmes comme on échange des vêtements, de la nourriture, du bois ? Ce sont des sujets. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à intellectualiser cette domination masculine. Elle a essayé d'en comprendre les leviers et elle a essayé de résister et de trouver à la fois des raisons pour lesquelles pendant des siècles et des siècles, cette domination masculine dans différentes civilisations a été opératoire et efficace, mais surtout de trouver des leviers pour qu'on s'en sorte en tant qu'anthropologue. Et elle a trouvé des civilisations et des moments dans la vie dans différentes civilisations où les femmes sortaient du joug de la domination masculine. et dans Masculin et féminin 2, elle explique comment et pourquoi le XXe siècle est le premier siècle émancipateur et libérateur du statut et de la signification de ce que ça veut dire être une femme et comment cette émancipation va perdurer à travers les temps prochains et l'avenir. dans Masculin et féminin 2, elle dit que finalement le levier c'est le sous-titre du livre dissoudre les hiérarchies. Est-ce que sa plus grande force est justement comme vous l'avez dit finalement de pouvoir défendre toutes ses idées d'une façon intellectuelle mais presque mine de rien comme en posant des cailloux et des bouts de bois. Est-ce que c'est ça sa force ? Moi je pense que c'est ça sa force. Je pense personnellement vous n'êtes pas obligé de me croire que c'est vraiment quelqu'un très important pour comprendre le féminisme et pour nourrir notre féminisme à condition qu'on considère et moi je fais partie de ces personnes-là que le féminisme il est universaliste et qu'il comprend les femmes et les hommes et que c'est pas un féminisme excluant négateur et que c'est un féminisme émancipateur. Donc elle est une très grande théoricienne de ce féminisme-là. Elle nous a donné de quoi nourrir notre élan et elle continue à le faire à travers ses opus et sa vie est un roman. Sa vie est un roman parce qu'elle fait partie de cette génération des femmes qui sont nées avant la guerre et qui ont pensé que prendre leur vie en main ça voulait dire s'émanciper de tous les clichés qu'on réservait autrefois aux femmes et elle a réussi sa vie même si elle a eu beaucoup de malheurs sentimentaux conjugaux en tant que mère de famille etc. Sa vie n'a pas été pavée de pétales de rose mais pour moi c'est un modèle extraordinaire parce que c'est pas parce que j'ai eu la chance de la connaître même si je considère que c'est une grande chance et qu'elle m'a donné beaucoup mais je pense que pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais eu la possibilité de la connaître sa vie est l'incarnation d'une résistance d'une résistance justement à être une fille dont les parents ne voulaient pas qu'elle devienne ce qu'elle voulait être une femme qui a toujours pensé que chaque seconde de sa vie tout était en soi dans chacun d'entre nous on dépend de ce qu'on est et on devient ce qu'on est et c'est pas en se plaignant ou c'est pas en disant oh là là la vie est difficile ou oh là là c'est plus difficile pour moi que pour un garçon oh là là j'ai des malheurs mais comment je vais faire alors je vais rester chez moi me plaindre etc etc on a tout en soi il suffit bon elle était volontariste elle était courageuse etc etc mais elle nous donne aussi justement par le goût qu'elle a des autres elle nous donne de la force et de l'énergie y compris dans les moments qu'elle a traversé où franchement les indicateurs étaient au noir et elle trouve toujours la petite lumière qui fait que bah oui la lumière est allumée on peut continuer à croire en la vie elle croyait en la vie d'ailleurs elle dit on est chez soi à partir du moment où on aime les autres on est partout chez soi finalement c'est un prisme sur la vie qui vous ressemble beaucoup Laura Adler et il y en a un autre qui vous ressemble beaucoup c'est la symbolique des choses et comme vous le disiez on le voit bien dans votre livre elle s'intéresse au corps et elle va beaucoup souffrir physiquement elle s'intéresse à la famille et elle va beaucoup souffrir dans son univers familial après 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 avoir travaillé et fait ses recherches oui elle ne s'intéresse pas au corps parce qu'elle va être atteinte d'une maladie auto-immune il se trouve que il se trouve que le destin l'amène à appréhender presque réellement ce sur quoi elle travaille la symbolique c'est un point qui liait votre amitié aussi l'attention à la symbolique des choses dans la vie oui sans doute c'est à dire que là on en revient à sa passion pour Champollion et pour l'égyptologie qu'elle a toujours manifesté jusqu'à la fin de sa vie mais c'est vrai qu'il faut savoir décrypter c'est vrai qu'il faut savoir observer c'est vrai qu'il faut savoir regarder le monde qui nous environne quelquefois il y a des signes il faut savoir y prendre garde et en même temps essayer de les comprendre et c'était quelqu'un j'avais pas sa finesse j'avais pas son intelligence j'avais pas sa sensibilité mais à chaque fois elle était tellement généreuse que quand on l'écoutait au cours de ses séminaires ou quand j'ai eu la chance d'aller la voir aussi bien chez elle que dans les différents hôpitaux où elle a passé les 12 ou les 13 dernières années de sa vie à chaque fois c'était en même temps une leçon et en même temps une mise en tension c'est-à-dire une leçon par exemple quand elle était à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pendant très longtemps et qu'elle a changé plusieurs fois de pavillon elle faisait de l'anthropologie elle me disait alors cette infirmière elle est chef mais alors elle est détestée par les autres mais elle appartient à tel clan etc. mais tu sais dans le couloir qui est à 2m50 d'ici c'est pas du tout la même vie sociale etc. donc tout était prétexte à faire de l'anthropologie à réfléchir sur sa situation et en même temps elle ne se plaignait jamais elle adorait les polars donc quand je venais huit jours après elle avait déjà lu les trois polars que je lui avais donnés la semaine d'avant et elle me posait des questions etc. et je me disais mais c'est extraordinaire d'être comme ça quand même c'est extraordinaire alors il y a autre chose qui est extraordinaire c'est que jusqu'à la fin de sa vie elle manque d'assurance jusqu'à la fin de sa vie mais ça nous les femmes on est souvent beaucoup plus modeste que les hommes alors hier soir ici il y avait Lorraine Bastide avec nous qui écrivait qui écrit dans son livre futur que finalement les deux accessoires de la femme sont la honte et la culpabilité il est très beau le livre de Lorraine Bastide d'ailleurs et donc alors il y a le porteur d'espoir exactement par rapport aux jeunes générations mais d'ailleurs il rejoint beaucoup la pensée de François Zéritier dans ce sens qu'il nous dit que c'est le dialogue qui peut faire avancer les choses or François Zéritier elle est sur ce terrain là aussi où comme vous le disiez tout à l'heure elle n'est pas du tout clivante entre les hommes et les femmes elle est plutôt adepte du compagnonnage du principe de l'équipe elle est très fidèle en amitié elle aime les gens et elle y est fidèle et elle est persuadée et elle aime les hommes et elle aime les hommes elle a même eu des grandes histoires d'amour avec des jazzmans américains que vous n'avez pas raconté dans ce livre non parce que j'ai pas le droit mais c'était une sensuelle c'était c'était pas seulement un pur esprit ça la rend encore plus sympathique elle était très belle je n'ai pas choisi sur la couverture une photo d'elle je veux dire elle était tellement belle que quand je me baladais dans la rue avec elle ça a duré quand même des décennies à l'époque les garçons parce que maintenant ils n'osent plus mais les garçons la sifflaient quoi elle était super belle super belle j'ai pas choisi une photo elle était très belle parce que je trouve que voilà il y a l'intelligence du coeur aussi alors justement en fait nous y revenons ce qu'elle a quand même de tout à fait singulier c'est qu'elle met parfaitement au même niveau l'amour de porter une jolie robe de sentir le café le matin de discuter avec une copine et des recherches de la théorie l'anthropologie l'étude de l'Afrique le fait de faire entrer l'Afrique au collège de France quand même oui parce que c'est la première fois qu'effectivement avec elle l'Afrique va rentrer au collège de France ce qui n'est pas rien et ce qui n'est pas rien et ce qui va faire d'ailleurs ce qui va lui donner l'occasion de faire une leçon inaugurale absolument magnifique et très drôle parce qu'elle était très malicieuse et très drôle dans la vie aussi très fine comme ça très délicate et alors elle raconte que l'Afrique dans l'Afrique en Afrique il y a des lions qui vont manger les femmes en Afrique il y a des cannibales en Afrique il y a des Africains qui font encore beaucoup peur à des Français qui se révèlent encore être racistes elle fait une leçon inaugurale au collège de France qui est absolument incroyable incroyable alors en fait est-ce que finalement cette femme se distingue aussi par cette capacité à mettre tout ce qui lui arrive tout ce qu'elle observe au même niveau il n'y a pas d'élément plus important qu'un autre tout est aussi important mais je pense qu'elle n'est pas la seule je pense que c'est une supériorité du féminin je pense que les hommes ont beaucoup plus de mal à considérer l'existence comme une espèce de grande fontaine de jouvence où tout ce qui nous arrive peut nous améliorer ou nous vivifier ou nous rendre plus gai plus joyeux je relisais des textes de Colette dont on parle beaucoup en ce moment puisque je crois qu'il y a un anniversaire mais je trouve que Colette il y a exactement cette sève-là dans Colette où je relisais un texte d'Hélène Sixous il y a 3-4 jours sur un éloge du chat qu'elle faisait alors que c'est une très grande philosophe une très grande écrivaine je pense que il y a plusieurs femmes qui sont comme ça et que les grandes intellectuelles théoriciennes bon moi j'ai eu la chance de travailler beaucoup sur Anna Arendt que je relis régulièrement ben Anna Arendt elle savait chanter elle savait jouer du piano elle savait très bien faire la cuisine elle savait marcher dans les bois et écrire des poèmes elle connaissait la poésie allemande par coeur et elle ne séparait jamais tout ça à l'intérieur de sa pensée et il nous en reste des traces parce qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années ce qu'on a appelé les ateliers de pensée deux gros volumes qu'ont publié les éditions du Seuil c'est-à-dire ses carnets pendant toute son existence ben un jour c'est un commentaire de Heidegger le lendemain c'est du Holderlin le surlendemain c'est six pages sur d'Emmanuel Kant et puis après c'est une recette de cuisine etc. Donc finalement on peut entendre cette formule dissoudre les hiérarchies de Françoise Héritier comme aussi ce principe-là de dissoudre des hiérarchies d'éléments plus importants qu'un autre oui mais je crois vous avez tout à fait raison mais je crois quand même que la volonté de Françoise Héritier qui s'était beaucoup réjouie de voir la naissance de MeToo et j'ai pu en parler avec elle c'est de dissoudre la hiérarchie du masculin parce qu'elle pensait et je crois à juste titre que c'était une inégalité profonde une inégalité criante une inégalité inacceptable et qu'elle avait pas envie qu'on attendre encore 950 années pour voir enfin l'égalité elle était en colère quand même et et d'autre part elle elle pensait que MeToo était quelque chose de très important parce que et là on va revenir justement à à Gilles Deleuze à Félix Guattari qui avaient été des devanciers de notre devenir technique technique et technologique d'aujourd'hui de la propagation des réseaux et de l'information et de la prise de conscience quand Gilles Deleuze et Félix Guattari dans l'Anti-Oedipe parlent des systèmes rhizomiques alors qu'Internet évidemment n'existait pas et ils appellent à une société horizontale quand François Zéritier apprend le succès foudroyant et contagieux de MeToo elle se dit mais ça atteint toutes les civilisations à une vitesse foudroyante et très très rapide ça atteint toutes les générations et ça va devenir dans le bon sens du terme viral et elle elle pense que la libération des femmes comme on disait autrefois c'est quelque chose qui va atteindre le monde entier alors même si elle déplorait que dans des civilisations comme par exemple en Afrique en Inde ou dans d'autres civilisations le statut des femmes hélas soit un statut hélas profondément inégalitaire ça elle le savait mais elle s'est attelée tout au long de son séminaire au collège de France à faire venir des spécialistes de ces pays là pour qu'ils puissent aussi dire à quel point le statut des filles dans d'autres civilisations était profondément révoltant et quand vous parlez de MeToo on le voit bien aussi dans votre livre c'est une femme très moderne c'est une femme qui va très très moderne c'est une femme qui va amener par exemple l'utilisation de l'ordinateur à un moment donné où ce n'est pas encore coutumier finalement oui mais ça aussi elle a compris l'ordi parce que c'est vrai c'est quelqu'un qui a vu l'ordi arriver dans son champ de recherche elle va non seulement utiliser l'ordi avec une rapidité foudroyante par rapport à tous les garçons du collège de France et de son laboratoire ce qui va lui provoquer d'ailleurs quelques jalousies masculines qui font qu'elle n'aura pas une vie facile comme professeur et comme responsable de son laboratoire d'anthropologie sociale mais je dirais même plus elle va anticiper l'ordinateur parce qu'elle a compris que le structuralisme qui se déployait surtout dans le domaine de la parenté à l'époque requiert beaucoup de schémas de parenté de comparaisons de données très compliquées et elle va trouver aux Etats-Unis un système informatique et une sorte de préordinateur qui porte un nom assez barbare et elle va encourager Claude Lévi-Strauss à acheter ce système et elle va elle-même toute seule avec une copine du laboratoire passer trois années à utiliser ce système donc elle croit en la technologie avant tout le monde vous l'avez rencontré vous l'avez dit tout à l'heure finalement assez jeune oui très jeune qu'est-ce qu'elle vous a à 18 ans je l'ai rencontré qu'est-ce que vous avez appris de majeur au contact de François Zéritier pour votre vie à vouloir qu'il faut toujours croire aux autres que même si on ne croit pas en soi c'est de l'extérieur que va venir la traversée des nuages et que même quand on traverse des moments très difficiles ce qui a été son cas mais ce qui est le cas de chacune et de chacun d'entre nous on a en soi des forces insoupçonnées et parmi ces forces insoupçonnées c'est la capacité de nous relier à quelqu'un d'autre et si je vous dis summer 68 la première chose qui vous vient à l'esprit c'est quoi ? summer 68 l'épine Floyd oui ben c'est ça m'évoque quelque chose de très concret des nuits entières au camping de la Barthelas qui est une île en face du palais des papes d'Avignon où on écoutait ça en boucle après avoir été voir les spectacles de Jean Villard à la cour d'honneur on dansait on dansait toute la nuit on était très nombreux à danser et généralement on s'endormait vers 8h du matin mais à 10h du matin on allait écouter les leçons de Jean Villard voilà et on était à l'époque en mini-jupe les garçons aussi avaient les cheveux longs et ils étaient déjà féministes c'est le souvenir que vous gardez des années 70 ? oui c'est des souvenirs vraiment de grand bonheur après ça c'est un peu gâché parce que quand le militantisme est devenu quelque chose de plus structuré et que dans les dans les séminaires à l'université il fallait essayer de théoriser sur nos lendemains et bien il y avait que les garçons qui parlaient il y avait que les garçons qui avaient les micros et nous à la pause du déjeuner à partir de midi et demi une heure moins le quart on nous disait deux choses est-ce que vous pouvez aller chercher les sandwiches et on nous disait est-ce que vous pouvez par rapport à ce que nous avons écrit sur les pages blanches en faire des tracts renéotés et les photocopier pour aller les distribuer jusqu'au jour on a dit non c'est comme ça qu'est né le mouvement de libération des femmes dans le sel de la vie Françoise Héritier nomme un certain nombre de choses donc nous invite finalement à visiter nos propres souvenirs elle s'arrête sur l'heure bleue qui est aussi le titre de votre émission sur France Inter c'est quoi l'heure bleue pour vous finalement Laura Adler ? c'est l'heure que j'aime par-dessus tout comme Françoise mais je pense comme beaucoup d'autres personnes c'est le moment où le jour tombe est encore là l'heure bleue se situe plutôt à partir de fin août jusqu'à mi-octobre hélas maintenant il fait nuit très tôt je trouve ça très angoissant mais je sais qu'à partir du 21 décembre je vais observer l'agrandissement du jour physiquement je vais compter les minutes en fait ça va très vite et donc ça donne ça donne beaucoup d'espoir mais l'heure bleue c'est ce moment là où la tombée de la lumière est très très lente et où quand le ciel est bleu il y a cette espèce d'alliance de l'illumination du soleil en lisière du fond de l'horizon il y a le bleu et le jaune qui s'épousent et il y a une espèce de lumière quasi quasi surnaturelle comme on la trouve dans certains tableaux de Botticelli et symboliquement ? symboliquement c'est comme une sorte de lac immense où on a l'impression qu'on pourrait aller se baigner pour devenir immortel ce sera ma dernière question Laura Adler dans ce livre que vous avez écrit sur François Zéritier vous passez trois pages à la fin de cet ouvrage sur lequel vous faites la liste quasiment de ce que François Zéritier nous aura légué intellectuellement qu'est-ce qu'on pourrait résumer comment le dire en moins de trois pages la force d'exister merci Laura Adler merci à vous merci à vous